Cette fin d'après-midi-là, la cour de l'école élémentaire de Berne-sur-Oise est en ébullition. Élus et habitants organisent la résistance, dix jours après l'annonce d'implantation d'une maison d'arrêt sur leur commune. Ces décisions s'est prises sans concertation aucune, sans aucun échange, et donc sans aucun respect des élus locaux, nous élus locaux, élus locaux des communes voisines et l'ensemble de notre population. D'abord envisagée sur la commune de Beloy en France, la construction d'une maison d'arrêt, la seconde du Val-d'Oise, a été confirmée par le Premier ministre Jean Castex, venu à Gonesse le 7 mai dernier, pour dévoiler un plan pour le Val-d'Oise. Située sur ce terrain à 2,5 km du bourg, elle serait dotée d'une capacité de 750 places et sortirait de terre d'ici 2027. Inacceptable pour les élus de la commune. Le fait d'évoquer le principe de mettre une maison d'arrêt, c'est quelque chose de négatif pour moi. Ce n'était pas notre projet municipal dès le départ. On n'avait aucune envie de ce type d'infrastructures, d'équipements. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était ramener de la dynamique et de la vie sur la commune. Et là, malheureusement, ça ne colle pas du tout à notre projet municipal. Vraiment pas. C'est incompatible en raison du dimensionnement de la commune. On est sur un projet qui est disproportionné par rapport à la taille de notre commune. On est sur une commune de 2700 habitants. C'est absolument impensable d'aller mettre une maison d'arrêt de 750. De quoi susciter également des inquiétudes chez les habitants. Je suis venue ici il y a une dizaine d'années afin d'offrir à mes enfants un cadre de vie verdoyant nature. Je suis même enceinte de mon troisième enfant pour lui procurer tout ça et avoir une maison d'arrêt dans notre village calme. On n'a qu'envie d'avoir des choses positives. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des passeurs ou des familles des prisonniers qui vont venir se balader à côté de chez moi. Un collectif d'une vingtaine de membres actifs vient d'être lancé contre la prison. Sur les réseaux sociaux, ils comptent déjà plus de 1100 personnes. Moi qui étais dans l'immobilier auparavant, je sais que la décote immobilière va être importante. Peut-être pas tout de suite dans l'immédiat parce que la communication n'est pas encore énorme. Mais dans l'absolu, d'ici six à un an, tout le monde connaîtra Berne pour effectivement sa future prison. On ne veut pas être non plus associé à de grandes villes comme Frennes qui sont connues pour leur prison ou Fleury-Mérogis. Nous, on veut rester Berne-sur-Oise, connue pour sa ville tranquille, ses espaces verts et son patrimoine où il règne la tranquillité. Une marche contre le projet doit être organisée prochainement et les élus réclament à rendez-vous avec la chancellerie.